Les enfants, on y est. Je ne detecte aucun système de défense particulier. On peut y aller. Parfait. À quoi vous jouez, là ? Vous n'êtes jamais allé chez les scouts ? Est-ce que j'ai une gueule à chanter des quantiques tout le week-end ? Tu sais vraiment ce qu'elle m'inspire, ta gueule ? Bon, on vous sert le thé les deux vieilles filles, où on y va, là ? Allez. Attendez-moi ! Rien à signaler derrière. Quand le petit copain de Zelda, il clignote, ça veut dire danger ? Mais t'as foutu quoi du radar que je t'avais confié ? Ah, c'est pas ça ! Ah, je me disais aussi. Tu sais pourtant ce qui arrive quand tonton et époux se met en colère ? Oh non, pas mes fesses ! Alors tu arrêtes tes conneries tout de suite ! Et change de crème de jour, tu mets du grabar. Rien à signaler à l'extérieur, mais je n'ai aucun visuel sur l'intérieur du bâtiment. Laissez-moi faire. Ah, mais c'est carrément utile, ce truc-là. J.Kaleb, tu sais comment on peut buter la princesse fantôme ? Elle est super chiante, en fait. Mais à quoi ça sert que je me casse la rondelle à vous faire des gadgets à la James Bond ? Mais là, t'as pas de me suivre ? Ah, c'est bien, je te fais une amie, comme ça. À première vue, il n'y a personne. Ok, donnez-moi tous la main. Euh, vous êtes tous prêts ? Oh oui, gros totoro ! Emmène-nous dans ton pays magique ! Aïe-oh ! Damien est sûr de ces infos ? Ça ne ressemble pas vraiment au labo d'un savant fou, monsieur. Tu rigoles ? T'imagines la puissance de calcul, on te dispose avec toutes ces machines ? Oh, excuse-moi, mais ça fait cheap, c'est en garde. Quand on le compare au labo du Dr. Doom, euh... Arrête ! Son labo, Dr. Doom, il ressemble au cachot de Torquemada. Non, sérieux, il a un problème avec son obsession gothique. Tiens, bah, ça a quand même plus de cachet. Oh, chute, vous deux ! Ouh, c'est qu'elle est nerveuse, Bernadette, depuis sa ménopause, hein ! Bernadette, elle voudrait éviter de se faire repérer, pauvre con, va ! Vous avez vu la déco ? Ça fout carrément les chocottes ! Franchement, on se croirait dans le repère d'un serial killer en puissance, et j'aimerais pas tomber sur Dexter ou un de ses potes. Bonjour. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites chez moi ? Euh... Professeur Schrader ? Ah. C'est la Flanders Company qui vous envoie, c'est ça ? Tenez, vous m'en direz des nouvelles. Hum, la camomille ! Merci, c'est charmant ! Bon alors, bonnes gens, comment va ce vieux Oswald ? Il en a mis du temps à me retrouver, 15 ans, c'est pas rien. Bah, il est un peu mort, en fait. Bonne nouvelle ! Ce type était une véritable ordure, vous savez, c'est à cause de lui que j'ai déserté. Attendez de rencontrer son fils. Professeur, nous ne sommes pas là pour vous ramener à la Flanders, c'est une vieille histoire qui ne nous concerne plus. Nous avons depuis un... un gros problème. Aégis vous est tombé dessus, n'est-ce pas ? Vous êtes bien en relation avec eux, alors ? Pire que ça, ma fille, je les ai créés. Mais comment ça, vous n'avez pas de costume ? Ben non, pour qu'ils pientent aux vilains, on se traite. En Corée du Nord. A 2 euros le salaire mensuel moyen, on fait des économies. Alors désolé, mais à chaud là, on n'a rien pour vous. Mais si on doit se battre, je vais faire comment ? Je vais tout de même pas aller au front, d'ailleurs Chanel ! Chanel, moi, au front ! Ça vous a pas posé de problème la dernière fois que vous nous êtes rentrés dans l'art ? Évitons de parler de choses qui fâchent, vous voulez bien ? Quelqu'un a parlé de super costumes ? Laissez-nous faire, c'est notre spécialité. Je m'occuperai du design, Maxence de la confection. Oh, ça va être féerique ! Donnez-nous une machine à coudre, deux vieux rideaux, on vous fait un malheur. Ça, je veux bien vous croire. Non, mais en fait, c'est pas la peine, hein. Il y a bien la vieille machine que Simone utilise pour repruser ses bandes-là ? Parfait ! Oh, et nous allons avoir besoin de petites mains pour nos menus travaux ! Cindy va vous aider, pas vrai, trésor ? Quoi ? Ça va te changer pour une fois de faire un truc de fille. Oh, fuck. Il y a 15 ans, j'ai voulu quitter Oswald Truman et son centre d'expérimentation. Bien entendu, il n'était pas vraiment d'accord. Alors j'ai négocié avec l'État pour organiser ma disparition. Aegis était l'équipe chargée de mon exfiltration. Mais ça a quelque peu foiré. Un commando d'intervention d'Oswald nous a interceptés. Aegis a réussi à les défaire, mais Silver a été mortellement blessé. Son frère Liam était dévasté. Alors je leur ai proposé mon aide pour essayer de la sauver. J'ai travaillé sur de nombreux projets pour Oswald. Le projet Damien notamment, ça vous dit quelque chose ? C'est Damien qui nous a dit où vous trouvez en fait. On l'a réveillé l'année dernière pour s'occuper d'un sérieux problème de casse-couilles. Oui bon, ça va ! Damien est activé depuis un an et le monde n'a toujours pas sombré dans le chaos. Surprenant. Enfin, après avoir effacé nos traces, j'ai placé Silver en stas cryogénique et j'ai commencé à travailler sur un nouveau sérum à partir de mes derniers travaux. Mais le projet Damien engendre des effets secondaires catastrophiques, non ? Du genre dédoublement de la personnalité et la mort de 99,9% des cobayes. Si vous vouliez l'euthanasier, la fille y avait moins tordu qu'en plan. Mon objectif consistait à améliorer la formule afin d'en supprimer les effets indésirables et lui donner un fort pouvoir régénérant. Liam et les autres se sont proposés pour tester mes premiers essais malgré le danger et cela a bien failli leur être fatale. Ils étaient mourants lorsque je les ai placés eux aussi en stase et j'ai passé les douze années suivantes à tenter d'inverser ce que j'avais provoqué. Et j'ai fini par réussir il y a moins d'un an ! Je vous montre. Qu'est-ce que vous faites ? J'attends l'inspiration. Ah vous ne devriez pas mâcher ce crayon ? Je fais ce que je veux. Bah Gladys s'en sert pour se curer les oreilles mais en effet vous faites ce que vous voulez. C'est donc ça ce petit goût de miel ? Tu as quelque chose pour Tata Déborah mon poussin ? Oui regarde ! Oh mais dis donc c'est merveilleux ça ! On l'a tu trouvé ? Qui c'est qui a défoncé Coffre Ippolyte ? Alors vous avez une piste ? Oh oui regardez ! Qu'est-ce que vous en pensez ? On pourrait partir sur cette base et rajouter quelques toutounes supplémentaires. Oh vous seriez classe ! Ok ! On va changer de méthode hein ! Ah j'opterais plutôt pour quelque chose dans ce goût-là. Voilà ! Qu'est-ce que vous en dites ? Oui ! C'est assez vintage mais mon modèle à moi... Hors de question que je ressemble à un étal de charcutiers bavarois. C'est vous le chef chef ? Votre nouvelle formule est incroyable ! Elle neutralise les effets négatifs de la première et provoque une augmentation monstrueuse du potentiel du sujet. Pas étonnant qu'on soit pris une branlée monumentale. Attendez c'est juste énorme ! Si vous donnez ça à quelqu'un qui a des pouvoirs même minimes, vous pouvez en faire un surhomme. J'ai quand même mis 12 ans à perfectionner la formule. Évidemment il a fallu la tester régulièrement et je n'avais plus de cobaye humain. Oh les gentils minous ! Heureusement pour moi, le coin est infesté de chat et ron. Vous pouvez arrêter votre bordel deux secondes Kevin, vous êtes saoulant ! On devrait légaliser l'avortement jusqu'à l'âge de 16 ans. Et comme vous pouvez le voir, les effets psychotropes du traitement n'ont pas pu être complètement éliminés. Les ions de silver se sont résorbés et je les ai tous décongelés. C'est là que les problèmes ont commencé. Le traitement a exacerbé le trauma causé par leur agression. Ils font désormais une fixation totale sur la Flanders Company que Liam rend responsable de tous les maux possibles et imaginables. Et ils se sont fixés comme objectif de l'anéantir complètement. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris à nous ces gros schizos ? A leur connaissance, votre société mère a acheté la Flanders. Et on n'a pas communiqué quand la fusion a été annulée. Retour de flamme dans ton cul, Lulu. Si on pouvait stabiliser votre formule, on pourrait facilement leur botter les fesses. Je crois que je peux le faire. Allez Damien, soyez sympa, ça ne va pas prendre la journée. Mais lâche-moi les baskets, t'es pire qu'une tique, sérieux ! S'il vous plaît, venez nous aider. Bouge de là. S'il vous plaît, venez nous aider. Dégage ! Allez, au fond de vous. Vous savez que ça va vous plaire. Putain ! Ce costume va être notre chef-d'oeuvre, mon cher Maxence. Carla va être tellement contente. Ce sera Wait For It. Arachnéa ! Achetez-moi ! Vous aurez besoin de mes travaux sur la chimie organique. Les rapports de mes essais de synthèse. Un petit rappel sur les allènes mutants, ça peut aider. Ce soir, je ne mange pas de pain. C'est vraiment cool qu'ils nous aident comme ça. Gratidement, je veux dire. Ben, je me sens un peu responsable de vos problèmes quand même. C'est très fair-play de votre part. Blaireau. En parlant de Blaireau, il est où le cotorep du groupe ? Allez savoir. Je vais voir. C'est bon, on va peut-être s'arrêter là, non ? 12 ans de connaissance, ça représente forcément une masse non négligeable, jeune padawan. Ok. Kevin, je ne voudrais pas te presser, mais... Oh, je remercie vous, voilà. Mais qu'est-ce que tu fous encore ? Des putains de chats mutants. Ils m'en veulent à mort et je ne sais pas pourquoi. Popokerface. Popokerface. Les petits mignons. Col de Merlan qui doit les exciter. Oh, je vous en prie, aidez-moi. Mais j'en peux plus. Popokerface. Popokerface. Excusez-moi, professeur, j'ai oublié le... Vous avez de la visite ? Oui, ce sont des... Des anciens élèves, hein ? Voilà, tout simplement, oui. Je ne savais pas que vous aviez été enseignant. Si, ça devait être dans une autre vie, sans doute. Merci beaucoup pour tous ces renseignements, professeur. Ça va vachement nous aider pour notre super test sur... Sur... Sur la reproduction des loutres en captivité. Voilà, sur la reproduction des trucs, là. Que dit ? Bon, on va peut-être y aller maintenant. Oh, oui, 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 les loutres n'attendent pas. Ces petites bêtes demandent tellement d'attention. Je ne savais pas que c'était aussi étrange, hein ? Vous en avez encore foutu partout. Bravo, le veau. Non, c'est pas vrai. Toi ? Oh, merde. Non, mais quel con ! Non, mais c'est pas possible. Pas encore. Et après, on se demande pourquoi je ne suis pas sorti en 15 ans. Oh, priez pour moi, pauvre pécheur. Oh, petit Jésus, si t'es là ! Oh, c'est le moment ou jamais, bordel de merde ! Ah, 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 ah ! Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh Histoire, c'est quoi ? Oh, super, wow !